Pailloux Libraire et l'Hebdo vous présente Marc Page. L'académicien Éric Orsena prête sa plume à la voix de Bartholomé Colomb, jeune frère de Christophe, le découvreur des Amériques. Au soir de sa vie, Bartholomé, retiré sur l'île d'Hispagnola, aujourd'hui Saint-Domingue, confie ses souvenirs au jeune Dominicain Las Casas. Il évoque Lisbonne, dans ce 15e siècle foisonnant de découvertes et d'aventures, où il fut jeune cartographe avant de se consacrer pendant 8 ans à l'entreprise des Indes de son frère. Au fil de son récit, il doit confesser aussi l'exploitation et le massacre des Indiens dans la quête de l'or pour le royaume d'Espagne. Les bateaux ne partent pas que des ports, Jérôme, ils s'en vont pousser par un rêve. Bien des historiens ont déjà commenté et commenteront la découverte de Christophe et disputeront de ses conséquences. Étant son frère, celui qui seul le connaît depuis le début de ses jours, j'ai vu naître son idée et grandir sa fièvre. C'est cette naissance, c'est sa folie que je vais raconter. Peut-être le germe de notre cruauté future se trouvait-il déjà dans cette fièvre de savoir. Jérôme a ton poste, nous prenons la mer. Pour Éric Orsena, la curiosité est loin d'être un vilain défaut. Elle est l'inspiratrice du grand rêve de Christophe Colomb. Dans ce roman, il comble aussi la nôtre, en évoquant avec bonheur la géographie, l'histoire, les mathématiques. Il nous questionne sur la cruauté congénitale de l'homme, mais nous divertit aussi par ses anecdotes et personnages irrésistibles. À lire chez soi ou à emmener dans ses bagages, ce livre nous emmène dans un flamboyant voyage. Pailleux libraires et l'hebdo vous ont présenté Marc Page. Sous-titrage Société Radio-Canada